Le Gamergate continue toujours de faire trembler les joueurs et les journalistes et les développeurs ultra-woke autour de tout ça. Mais il y a quand même l'exception française. Et oui, la France s'est indignée que l'héroïne de Stellar Blade soit aussi bonnasse et que pour eux, ça n'existe pas des femmes aussi bonnes. Et que même pire que ça, à cause de jeux comme Stellar Blade, il y a des femmes qui mettent fin à leur jour. C'est pour ça que c'est dangereux ce genre de jeu. Et qu'il faut lutter contre et qu'il faut que tout le monde soit moche, tout le monde soit gros. Il envoie de la survie des femmes. Attention, please. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos autour de la playlist dédiée au Gamergate. Je ne vais pas revenir en détail. On va lire un article hallucinant de Numérama. Vous allez me dire, oui, non mais d'accord, mais c'est Numérama. Oui, mais c'est intéressant de prendre la température. Stellar Blade est sexiste, mais son développeur ne voit pas le problème. Ben oui, c'est la faute du développeur. Il n'y a aucun problème. Eux, ils voient un problème. Mais si les autres ne voient pas le problème, c'est les autres qui ont un problème. Ça, ça s'appelle des problèmes psy au bout d'un moment. Un développeur de Stellar Blade, jeu mettant en scène une héroïne aux tenues aguicheuses, a tenté de justifier la dimension sexy du jeu par du divertissement qui vise un public adulte. A l'occasion de la dernière présentation de State of Playb de Sony, on a pu découvrir une longue bande-annonce de Stellar Blade. Et il y a quelque chose de frappant quand on regarde attentivement les images de ce jeu d'action esthétique réussi. L'héroïne est ultra sexy. En moins de 6 minutes, on la voit porter des tenues toutes plus invraisemblables les unes que les autres. Le message est clair. Plus c'est court, plus la peau est visible, mieux c'est. On parle pourtant d'un personnage chargé de se débarrasser d'une menace ennemie dans un contexte post-apocalyptique. Et alors, t'as pas le droit d'être sexy dans un contexte post-apocalyptique ? Leggine tellement près du corps qu'on croirait une seconde peau, décolleté plongeant et révélant une poitrine généreuse. En gros, elle va sur Twitch quoi. Costume qui rappelle une nuisette, uniforme d'écolière, le cliché du fantasme asiatique. Alors non, c'est pas le cliché du fantasme que asiatique au bout d'un moment. C'est quoi ce racisme à deux balles ? Talon aiguille, infirmière j'imagine, j'espère. J'ose espérer. Le tout avec des angles de caméra et des animations qui soulignent la siloine parfaite de Eve, héroïne de Stellar Blade. Alors on l'a vu aussi, l'animation des boobs est incroyable dans Stellar Blade. Et en plus de ça, le jeu a l'air vraiment bien, mais rien que pour l'animation de ces personnages, le jeu vaut le détour. Il est difficile de ne pas y voir une sexualisation des femmes, une pratique qui avait tendance à disparaître dans les dernières productions vidéoludiques. Vous êtes au courant que si on ne sexualise pas... Enfin, moi, ma femme, si je ne l'avais jamais sexualisé, je ne serais jamais sorti avec. Elle ne serait jamais devenue ma femme, au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Ça fait partie de la vie, au bout d'un moment. Ce choix est pourtant 100% assumé par le développeur avec des arguments qui dépassent l'entendement. Interrogé par GameRadars Plus dans une interview relayée le 8 février 2024, Yoon Tae Kim, directeur de Stellar Blade, a tenté de justifier l'argument irrémédiablement. Sexy du projet. A commencer par cette mise en avant permanente du fessier Dave. Le... Yoon Tae Kim dit, le directeur dit... En ce qui concerne le design, et nous avons mis l'accent sur l'arrière du personnage, car les joueurs sont toujours en face de lui quand il joue. C'est ce dont il voit le plus, donc c'est très important. Un véritable designer, développeur, game designer qui est intelligent. On passe 80 heures derrière un cul, autant qu'il soit agréable à regarder. Factuel ! Factuel ! Il n'y a rien d'autre ! C'est factuel ! Ça sert à quoi ? Tu veux mettre quoi ? De la peau d'orange, de la cellulite, du gras, ça sert à... Qui ? Qui ? Qui va être intéressé par jouer à ça ? Si ce n'est des hypocrites. Au bout d'un moment. On ignorait que le charisme d'un personnage se mesure d'abord à la péréflexion de son postérieur. Ça y joue beaucoup. Ça y joue beaucoup. Cela répète les excuses lunaires d'Hido Kojima pour Quiet dans Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Young Taï Kim poursuit et s'enfonce. Honnêtement, quand je joue à un jeu, je veux voir quelqu'un qui est bien plus beau que moi. Je ne veux pas voir quelqu'un de normal, je souhaite voir un idéal. Et les gars, j'ai eu pas mal de commentaires, de témoignages de joueurs et de joueuses qui disent je ne suis pas spécialement beau gosse dans la vie, je suis plutôt moche et même un peu gros. Ou même un peu gros, c'est un peu moche. En tant que femme, j'ai envie de m'évader du réel. Et de voir quelque chose de beau. Quelque chose en quel je peux m'identifier. Quelque chose en quel je peux apprécier. Parce que quoi ? Les moches et les gros, ils doivent avoir en face d'eux que des moches et des gros. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir des choses sexy en face d'eux. Eux aussi, ils ont le droit d'avoir des choses belles en face d'eux. Ce n'est pas parce qu'ils ressemblent à des patates qu'ils doivent regarder des patates non-stop. Et aussi, ils ont le goût du beau. Au bout d'un moment. Ce n'est pas parce que tu roules dans une multipla que... Oh ! Oh ! Une Porsche Ferrari ! Bah ! Moi, je préfère la multipla. Moi, je suis plus Renault-Mégan. Mais à qui ? Qui va dire ça ? Personne ! Si ce n'est les hypocrites. Au bout d'un moment. Je pense que c'est important pour le divertissement. Et après tout, c'est du divertissement qui vise un public d'adultes. C'est à cause de ce genre de journaliste et à cause de ce genre de pression à deux balles qu'on n'a absolument plus. Il est où ? Il est où ? Ouais, il n'est plus là, dis donc. Il l'a enlevé. Faut que je la remette. J'ai la boîte collector du Diderolive Extreme Beach Volley 3 Venus. Et j'avais le... Il est là, je crois. Ah, je ne peux pas le mettre parce que le tiroir est bloqué par mon siège. J'avais le repos souris avec le personnage où c'était les boobs qui allaient le poignet. C'était super confortable. Faut que j'en rachète un d'ailleurs. Un poignet de souris avec des boobs qui te soutiennent le poignet. C'était vachement important. Et c'est à cause de ce genre de personnes comme vous qu'on n'a plus ça. On n'a plus de Diderolive Extreme Beach Volley. Ils n'osent même plus le sortir en Europe. On a des putains de SSD magiques. On pourrait avoir des animations incroyables, asymétriques, qui génèrent une géométrie, une gravité, une animation, comment dire, asymétriques dédiées à chaque nichon de manière séparée et hyper réaliste. Et on ne l'a toujours pas. Parce que non, il faut faire du molle, il faut faire du gros, il ne faut surtout pas faire de l'animation. Il ne faut surtout pas pousser la technologie. C'est hallucinant. C'est tellement honteux. Si l'on suit ce raisonnement, son idéal semble dès lors ressembler à une actrice pornographique au visage d'un ange. C'est sympa aussi pour l'actrice. C'est sympa aussi pour la nana qui est juste super sexy en fait. Qui est juste belle. Qui n'a pas fait de porno ni rien. C'est sympa de la traiter de pute et de la traiter de poupée gonflable. C'est sympa. Les belles valeurs de la gauche, les belles valeurs du gauchisme, les belles valeurs du progressisme. Une image à laquelle on a peine à s'identifier et qui véhicule des vieux relents sexistes. Le problème ne réside pas vraiment dans les décisions d'opter pour un personnage attrayant, mais de le transformer en une sorte de poupée qu'on peut habiller à l'envie avec des tenues qui n'ont aucun sens d'un point de vue narratif. En dépit de qualité vidéoludique sans doute appréciable, on attendra d'y jouer. Stellar Blade est en train de balayer une remise en question orchestrée ces dernières années, que l'on avait notamment vu dans l'évolution de Lara Croft. Oui, ça a tué la licence. Ça a tué la licence. Vous. Ex-sex-symbole revenu à un physique plus normal. Ça a tué la licence. Bravo. Bravo. Et vous n'y avez même pas joué. Vous ne l'avez même pas acheté. Vous vous en foutez. Vous voulez juste détruire. En fait, vous n'avez aucune passion dans la vie. Vous voulez juste détruire les autres qui s'amusent. Parce que vous êtes rageux de ne pas réussir à vous amuser pareil. Jung Taï Kim essaye quand même de nous faire croire qu'il y a une femme avec un cœur et une personnalité derrière tous ses attributs physiques constamment mis en exergue. Elle va interagir avec de plus en plus de personnages et devenir de plus en plus humaine. Au début, elle n'est qu'un simple soldat et ne montre pas beaucoup d'émotions. Plus l'histoire progressera, plus vous verrez des changements à ce niveau. Et aussi, un véritable personnage qui a une profondeur et qui a un développement de personnalité, qui a un développement personnel. Ça change. Des films woke où la nana est ultra badass, où il n'y a aucun développement, il n'y a rien. Faut-il s'étonner de cette orientation choisie par Shift Up ? Non. Si on regarde les précédents jeux du studio baptisé God F of the Victory Nicky, il met déjà en scène des personnages féminins hyper sexualisés, avec les mêmes tars que Stellar Blade, à l'arrivée difficile d'y voir autre chose qu'un nid de fantasme cringe. Pour eux, c'est une tare d'être sexy. C'est une tare d'être sexy. C'est tellement honteux. La GDC est en train de sombrer avec le Gamergate également. C'est ouf, ce qui se passe. C'est ouf, ce qui se passe. Hier, journaliste de Kotaku a appelé les gens à signaler mon compte pour un poisson d'avril et à me faire annuler. Grums, ancien développeur Blizzard. Il l'avait essayé avec Cabrotus Rambo. Ils ont essayé de créer une histoire dans des notes communautaires me décrivant comme un harceleur et ont échoué parce que c'était un autre mensonge. Le conseil d'administration de l'officiel GDC est complice car l'un de leurs administrateurs a directement participé à la campagne de Cancel. Je n'aime vraiment pas parler de cette journaliste. Mais si quelqu'un collectait tous ses tweets sur moi, je pense qu'il serait clair qu'elle traque mon flux, le suit, ne le suit plus, le bloque, le débloque. Mais maintenant, elle essaie activement de m'annuler. Il n'y a qu'à voir aussi tous les pignoufs qui essayent de m'annuler depuis 483 essais. Et dès que tu leur dis un truc, ça crée au harcèlement. Malgré tout, Stellar Blade est numéro 1 mondialement dans les précommandes. Il faut précommander Stellar Blade. Il faut l'acheter pour leur montrer comme Hogwarts Legacy. Souvenez-vous, Hogwarts Legacy, ils ont essayé de le cancel. C'est devenu le jeu le plus vendu de 2023. Il faut leur montrer qu'ils n'ont aucun pouvoir. Les gens continuent d'essayer d'effacer mon rôle dans World of Warcraft. Ils continuent d'essayer d'effacer mon rôle dans World of Warcraft. Mais John Statt a écrit un livre entier là-dessus. Quelqu'un qui lui dit « Mais qui me donne une preuve sur quoi il a travaillé spécifiquement, Grums ? » Alors que bon, tu fais trois clics et tu vois sur quoi il a travaillé. IGN a détecté du botting dans le trafic. J'ai longtemps parlé de l'utilisation des robots par les entreprises des secteurs des jeux vidéo. Les a suivis. Mais voyez-vous par vous-même, les robots dans les réponses à IGN sont évidents. Pas même de bons robots. Juste de l'augmentation de trafic à bas prix pour signaler. IGN. « Quelques vendeurs absolus de points de vente ont célébré le fait que le tremblement de terre aurait pu avoir un impact sur ma famille. » Alors souvenez-vous, on a fait une vidéo. Il y a eu un tremblement de terre hallucinant à Taïwan avec plusieurs morts et des centaines de blessés. Grums a de la famille à Taïwan. Il est originaire de Taïwan. C'est un Asiatique qui est originaire de Taïwan. Et il a fait un tweet où il a eu peur pour sa famille. Des gens se sont moqués, voire même étaient contents en mode « Karma, bitch ». C'est ça les belles valeurs de la gauche woke. En plus de retirer les nichons des belles nanas. Voici IGN qui tente de s'excuser d'avoir attaqué le créateur de Stellar Blade. IGN France. « Désolé peut-être que lorsque vous arrêtez de botter votre trafic, je vous croirai. Où sont vos excuses pour cela et de dumper vos investisseurs et le pot d'audience qu'il vous reste avec du faux trafic. » Et ça continue. « C'est un journaliste de Wired. La presse a une nouvelle stratégie. Il ne faut pas se laisser prendre au piège. Ils vous appâtent exprès. Ils sont impatients de recadrer le Gamergate 2 comme une campagne de harcèlement. » Ce qu'ils ont fait lors du premier Gamergate. Et je vous invite furieusement à regarder la vidéo Gamergate, devoir de mémoire. Et je ne sais plus où, bordel de nouille. Là. Devoir de mémoire, Gamergate. Le Gamergate est comment le narratif est totalement faussé et biaisé. Je vous rappelle, le Gamergate, la base c'est ça. C'est « Allez, Colocam et fin, séjour suite à une accusation d'agression sexuelle. Zoé Quinn a poussé un homme à mourir avec de fausses accusations. » Et sous couvert de tout ça, des journalistes, des devs, femmes qui couchent avec des journalistes. « Jeux vidéo » pour avoir des meilleures notes à leurs jeux vidéo. C'est ça, le Gamergate. Et ça a été transformé en « Les joueurs sont toxiques, c'est bien la preuve que les joueurs sont toxiques, c'est bien la preuve qu'il faut lutter contre tout ça. » C'est totalement faux. Et il ne faut pas se laisser avoir par ce faux narratif. Ils sont impatients de recadrer le Gamergate 2 comme une campagne de harcèlement. Et ils sont jaloux que nous ayons plus de trafic et de regards. Que rester concentrés sur les jeux. Leur playbook, c'est « Ils détestent le fait que nous gagnons contre les DUI, la diversité, équité, inclusion. Ils veulent déplacer le problème des jeux. Ils veulent harceler pour tenter de tirer des exemples de harcèlement. Ils publient des articles à succès et tarissent l'ensemble du mouvement. » Mais vous, niche gamer qui dit « On ne peut plus couvrir les affaires du Gamergate parce qu'on risque d'avoir nos portes fermées, de ne plus recevoir des jeux, de ne plus pouvoir faire notre métier. » Des influenceurs, journalistes jeux vidéo qui disent « On ne peut pas parler de ce sujet parce que sinon ma carrière est finie. » Voilà ce qu'il faut faire. Ignorez-les complètement. Ces narcissiques sont affamés d'attention et de trafic. Ne leur donnez pas. Bloquez-les ou mettez-les en sourdine. Ils n'ont aucune importance et ils n'ont rien à écrire si vous les affamez. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous les bloquez tous, vous les ignorez tous. Vous les laissez hurler à la mort. Et c'est marre. Un streamer créateur de Square Enix qui me souhaite tellement de choses qu'il serait banni pour cela, s'il le disait à voix haute. Mais tu vois, eux, ils sont dans le camp du bien, tu vois. Donc c'est ça, ils disent ça. Si je dis les choses clairement, je serais banni pour ce que j'ai envie de dire. Magnifique. Le community manager de Compulsion Game a protégé son compte. Mais les détectives internet ont trouvé davantage de ses tweets ouvertement racistes. Compulsion Game travaille sur South of the Midnight, un jeu de Sweet Baby Inc. Et n'a pas pris aucune mesure, ni fait aucun commentaire sur ce sujet. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez voir ce qu'ils ont dit. Mais en gros, du racisme anti-blanc basique. IGN France qui fait un meltdown. Taylor Blade tue des femmes. Écoutez ça. C'est dommage que les femmes aiment aussi le design du personnage. Les mecs qui ont peur de l'hypersexualisation, comme si c'était sale, vivent les néoporita. Et quelqu'un dit, oui. Attends, c'est pas le problème. Allez dire ça aux femmes qui se... Attends, c'est quoi la petite flèche ? Lui ? Oui ? Oui ? Alors c'est oui ou quoi ? Oui, c'est ça. Oui, pas de problème. Alors allez dire ça aux femmes qui se font taper dessus, tuées, dénigrées et qui se suicident parce qu'elles ne peuvent pas être dans les standards fictifs espérés par les hommes. À quel moment c'est un standard fictif ? À quel moment c'est un standard fictif qu'une femme bien roulée avec des gros nichons et un cul d'enfer, ça soit fictif ? C'est un standard que n'importe quel homme et n'importe quelle femme prouvent que c'est un standard normal. C'est juste hypocrite, mon gros. Et de là à dire, si une femme est aussi bien roulée, les femmes vont se suicider et vont se tuer. Putain, mais qu'elles marchent pas dans la rue ? Elles marchent pas dans la rue ? La caissière au McDo à côté de chez moi, c'est une bombasse de ouf ? Eh, les filles sexy, c'est exi ! C'est un truc de fou. Elles ont le droit aussi d'être représentées. Le problème n'est pas le design sexy en lui-même, sauf que là, il est nul comparé aux autres. Mais bon, ça c'est pas grave. En quoi il est nul ? Il est repris d'une véritable femme. Parce qu'enfin, un développeur a osé faire une vraie femme naturelle, comme il en existe dans la rue. Parce que les femmes super défoncées, en mode la nana de fable, je vais pas vous retrouver les photos, ou complètement arrachées par rapport à l'actrice qui a une bombasse, et tu la regardes dans le jeu, je fais mais vous savez pas, vous savez pas, vous savez pas modéliser des gens ou quoi, au bout d'un moment. Ça c'est grave. Dans les dires, les femmes express, ça c'est grave. Ça c'est grave. Mais le pourcentage de mâles qui ne vont vouloir que ce type de corps fictif dans la réalité, c'est pas un corps fictif, en plus c'est un vrai corps, au bout d'un moment. Évidemment, on comprend bien que ça ne choque pas les gens qui pensent que les femmes sont des objets, qui doivent obéir et être battues. Y'a que toi qui penses que les femmes sont des objets et être battues. Nous on respecte les femmes. Point. On respecte les femmes. Mais on respecte la réalité aussi des femmes. Et la réalité des mecs. Tu peux pas dire, ah t'as une Ferrari, elle fait 400 chevaux, tu vas rouler aussi vite que la 2 chevaux à côté qui fait 40 chevaux. Parce que sinon, tu vois, c'est pas bien. Diversité, inclusivité, équité. Non, au bout d'un moment, tu respectes aussi le fait que la Ferrari a 400 chevaux. Et elle existe. T'es pas en train de dire, non, c'est fictif. Les moteurs à 400 chevaux, c'est fictif, ça n'existe pas. Ah, comme ça, parce qu'à côté, tu vois, y'a des voitures et finissent à la casse. Personne n'en veut. Est-ce que je suis kid ? Personne va penser ça au bout d'un moment. C'est un truc de fou. C'est exaspérant. Alors attends, on en était où ? Nous, nous, ce design nous fait soupirer et lever les yeux au ciel. Et on se moque de quiconque en a besoin, homme ou femme, mais c'est tout. La remarque, c'est certes clashante du texte qui vise le processus entier de création. Pas forcément un designer précis ou le directeur du jeu. C'est une évidence pour quiconque maîtriser un peu le français n'a cet impact que parce qu'une bonne partie des gamers est devenue trop fragile à force d'être biberonné au patriarcat. T'imagines la fragilité de ces mecs. Et le pire, c'est les devs et les administrations et les gens dans le cinéma et dans les arts qui plient le genou face à ces fragiles parce qu'ils savent que se survictimiser et que du coup, tu dis non mais c'est pas grave, on va la grossir un peu. Ok, vous allez grossir un peu. Et c'est comme ça qu'on flingue des licences entières. C'est comme ça qu'on flingue. C'est hallucinant. C'est tellement scandaleux. Un mec qui tient ce genre de propos, il devrait être licencié sur le champ. Au bout d'un moment. Barrez-vous. Barrez-vous. Le community manager de Playtonic Games déteste les hommes blancs et les asiatiques. Pourquoi les sociétés de jeu continuent-elles à embaucher des community managers comme celui-ci ? IGN France, donc le meltdown dans la vue. Square Enix, on sent la vue aussi. L'ancien community manager de Conan Exile déteste les joueurs, en particulier les blancs. Alors, il ne travaille plus dans les jeux vidéo, mais était community manager pour Frontier Dev et Conan Exile. Arrêtez d'embaucher des community managers qui détestent vos clients. Souvenez-vous, la responsable marketing de Microsoft qui s'en prend à tous les joueurs blancs. On l'a vu lors de la précédente vidéo. Et donc IGN France, qui essaye de s'excuser platement. Et qui dit ceci. C'est où ? Récemment, IGN France a produit et publié un aperçu de Stellar Blade contenant un passage offensant qui n'aurait jamais dû être inclus. Le texte a maintenant été modifié et voici nos excuses officielles au personnel de ShiftUp Corporation. Veillez également noter qu'IGN France est une branche indépendante de IGN et que la rédaction d'IGN n'a rien à voir avec cet incident. Le texte original de l'aperçu de Stellar Blade contenait des déclarations qui n'étaient pas à leur place, ont-ils ajouté. Même si nous n'avons jamais eu l'intention de manquer de respect envers ShiftUp, à l'un de ses employés ou à leur travail, nous reconnaissons que la prise dans son sens littéral était déplacée et nous le regrettons. Pour tous ceux de ShiftUp Corporation qui se sont sentis personnellement visés et insultés par ce message, nous sommes vraiment désolés et nous nous excusons abondamment. Il ne faut jamais plier le genou face à ces fachos. C'est du fascisme intellectuel. Faites vivre Stellar Blade. Elle est devenue le symbole de tout ce qui ne va pas dans le jeu vidéo. Et en plus, d'après les premiers retours, le jeu est plutôt bon. Quoi qu'il en soit, vous voulez faire rayonner la psychosphère ? C'est le moment ou jamais. Partagez autour de vous. Il faut lutter contre ce wokisme. Quoi qu'il advienne. Bon courage à vous. Salut, bien. Attention, please. Bon courage. – Sous-titrage FR 2021